Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au 19h45 au sommaire de cette édition. Les travaux de construction du nouveau siège du Parlement guinéen ont été lancés ce mercredi. Le centre directionnel de Coloma va abriter l'infrastructure institutionnelle. Les travaux devront être réalisés en 27 mois. Et puis l'agriculture principale activité des femmes à Sarboïdo, dans cette localité où nous amène Mamadou Saluba, des femmes en font un rempart contre la faim et l'équilibre de la famille. Bienvenue à tous. La construction du nouveau siège du Parlement guinéen est lancée avec la pose de la première pierre au centre directionnel de Coloma. Ce projet ambitieux qui devrait être réalisé en 27 mois marque une étape importante dans le développement de l'infrastructure institutionnelle du pays. Le Conseil national de transition CNT se réjouit de jouer un rôle de premier plan dans ce projet et annonce des engagements pour soutenir sa réalisation. Mamadou Bouleré Diallo et Djibril Kabak-Kamara, reportage. Depuis 65 ans, l'Assemblée nationale de Guinée est en location au Palais du Peuple. Ce tact est le premier pas pour lui doter de son siège. La construction de ce siège d'un coût global de 31 millions de dollars américains pour une durée d'exécution de 27 mois, il comprendra entre autres trois bâtiments de haut standing, abritera l'hémicycle de 400 places, 200 bureaux, cinq salles de réunion de 60 places, chacune, un centre de conférence de nombreux bureaux, un complexe de restauration, l'hôtel des députés, mais aussi et surtout des installations sportives. Construction des édifices, la Chine est fortement présente. D'ailleurs, la République populaire de Chine revendique 65 ans d'amitié avec la République de Guinée. Ce siège du Parlement guinéen servira d'échantillon architectural lors des prochaines rencontres Chine-Afrique. Cette année, nous organiserons un nouveau sommet du Forum sur la coopération sino-africaine afin d'accélérer la construction d'une communauté de destin sino-africaine. Le projet de construction du siège de l'Assemblée nationale de Guinée constitue une mesure concrète visant à mettre en œuvre les huit initiatives majeures du sommet de Beijing en 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine. Le président du CNT se félicite de présider cette cérémonie. Il présente la maquette d'un bâtiment qui va faire parler de lui sur le continent. Une commission a été mise en place qui, en collaboration avec nos partenaires chinois, que je salue la présence, mais surtout l'engagement à faire de ces joyaux le bâtiment le plus imposant en tant que représentation parlementaire dans la sous-région. Pourquoi ne pas dire en Afrique ? Je ne fais que rapporter ce que la partie chinoise m'a confié en termes d'engagement et de responsabilité. Lors d'une des rencontres au Palais du Peuple, le président du CNT a nourri le souhait de faire la passation avec le futur Parlement dans ce siège en construction. La remise des clés est attendue après 27 mois, soit un peu plus de deux ans. Et nous y restons en procédant à la pause de la première pierre sur les ruines des anciennes habitations d'autres citoyens. Le président du CNT dit compatir, docteur Dansa Kourma, délivre un message de pardon et d'acceptation auprès des dégarpies de Kaporouraï. Il est au micro de Mamoudou Boulere Diallo et d'Ivril Kabak Kamara. Une pensée attentionnée à l'endroit des primeaux occupants de ce site d'écolomant dont les habitations ont cédé pour laisser place à des réalisations d'utilité publique, à des réalisations qui transcendent le temps, à des réalisations pour que le peuple de Guinée uni et fier puisse s'exprimer de manière collégiale. Je veux parler de la population de Kaporouraï. Trouvez dans la pose de cette première pierre un sentiment de réconfort pour vous. Vous qui avez cédé une partie de votre patrimoine pour que la République puisse élever des bâtiments qui incarnent nos ambitions institutionnelles. Vous qui avez accepté de perdre des biens pour que la République puisse se faire une santé démocratique. Vous qui avez accepté au prix de la sueur et de la chaleur d'accompagner ce projet de construction du siège d'écolomant. Trouvez dans mon message l'expression d'un pardon et aussi l'acceptation d'une félicitation et d'un encouragement citoyen pour la réalisation et l'aboutissement de ce projet. Autre sujet ce mercredi Fana Souma le ministre de l'information et de la communication s'est rendu dans les locaux du groupe Adafo Média. Cette visite avait pour objectif d'exprimer sa solidarité envers les journalistes et techniciens de ce groupe de médias. La présence du ministre a été chaleureusement accueillie par les responsables de Adafo Média qui traversent actuellement une période de crise depuis plusieurs mois. Ils expriment leur espoir qu'une solution favorable puisse être trouvée pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Alcenibari et Aluba pour les détails. Depuis quelques semaines le groupe Adafo Média est contraint de fonctionner au service minimum avec 70% de ses employés en chômage technique. Cette mesure a nécessité une modification de la grille des programmes pour s'adapter à cette situation exceptionnelle résultant de la crise traversée par l'entreprise. Ce matin le ministre de l'information et de la communication s'est rendu dans les locaux du groupe. Il est venu prendre connaissance de la réalité et apporter son soutien aux employés. C'est quelqu'un qui est du métier il l'a dit d'ailleurs qu'il n'est même pas venu en tant que ministre mais il est venu en tant que journaliste pour une vie de courtoisie pour une maison qui est la sienne aussi. Donc c'est un vrai élan de solidarité que nous prenons dans ces moments de troubles pour nous que quelqu'un comme ça qui, un ministre comme ça qui vient pour une vite inopinée qui dit je suis chez moi mes portes sont ouvertes venez on va discuter de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme problème autour des médias je pense que ça je le prends bien je suis je me réjouis de ça. Dans un contexte où tout soutien est précieux des responsables du groupe Adafo Media ont accueilli le ministre à bras ouverts il a ainsi pu visiter les différentes rédactions et studios du Média ce que nous attendons de tous ces acteurs notamment le premier ministre et le ministre de la communication et de l'information c'est plus d'implication pour le dénouement rapide de cette crise parce que comme je le disais ça ne peut plus durer les emplois sont en péril et ce sont des emplois de guinéens de citoyens guinéens qui sont en péril avec cette crise qui dure depuis le mois de novembre imaginez depuis le mois de novembre nous subissons surtout nous à Adafo Media la bouille de nos radios sans aucun répondant nous avons interpellé toutes les autorités compétentes notamment l'ARPT de laquelle d'ailleurs nous n'avons reçu aucune réponse jusqu'à ce jour nous avons interpellé la HAC et toutes les institutions que vous connaissez qui pourraient être partie prenante dans le dénouement de cette crise nous avons impliqué nous avons interpellé tout le monde donc on s'attend vraiment à plus d'implication des différents acteurs à ce que cette crise soit rapidement dénouée pour les responsables du groupe une chose est claire seul l'intervention du président de la transition pourrait mettre fin à cette crise il reste dans l'attente d'un geste de sa part qui permettrait de ramener la situation à la normale l'association des professionnels africaines de la communication APAC session Guinée a organisé un panel à Conakry ce mercredi sur le thème pratique du journalisme qu'attendent des femmes cet événement a été l'occasion de discuter de la perception du rôle et de l'engagement des femmes dans le monde de la presse en Guinée face à un auditoire composé de journalistes et de professionnels des médias les panélistes ont partagé leurs réflexions sur plusieurs sujets relatifs à la place des femmes dans le journalisme guinéen le compte rendu est de la mine Kaba en Guinée le journalisme reste largement dominé par les hommes peu de femmes parviennent à s'affirmer dans cette profession exigeante cette réalité préoccupante a récemment attiré l'attention de l'association des professionnels africains de la communication des réflexions ont été faites pour comprendre les raisons de cette sous-réprésentation féminine dans les médias quand on prend par exemple au niveau des hiérarchies par exemple il y a peu de femmes qui occupent des postes de responsabilité je prends l'exemple de la RTG que je connais un peu à la rédaction politique du journal télévisé sur quatre responsables il n'y a qu'une seule femme Marie-Louise à la radio il y avait une dame Tanti Ami qui est partie donc pratiquement au niveau des postes de responsabilité c'est les hommes qui occupent les premiers postes et cela doit changer et on doit plus faire confiance aux femmes parce que ce que vous vous faites on peut le faire aussi parmi les panélistes figure Hawa Kamil Kamara depuis 1989 elle pratique le métier pour elle la peur des défis pourrait être un élément de réponse au fait que les femmes soient souvent reléguées au second plan dans les entreprises de presse en général dans notre profession dans les rédactions souvent les reportages sociaux sont dédiés aux femmes alors qu'elles peuvent aujourd'hui faire de l'investigation elles peuvent faire de la chronique politique elles peuvent faire tout ce que leurs confrères font dans cette profession j'ai demandé aux jeunes consoeurs de se former donc d'être qualifiés parce que le journalisme aujourd'hui c'est une science avérée et donc il y a des techniques qu'il faut apprendre on ne peut pas se lancer comme ça dans la profession une position bien appuyée par cet autre panéliste qui pense que cela se vérifie même par la tendance des femmes et filles évoluant dans les écoles de journalisme enclins à aller beaucoup plus vers la facilité elles préfèrent être chargées de marketing et de communication parce que la communication ça paye mieux on se retrouve dans un bureau feutré n'est-ce pas on fait la promotion et on essaie de soigner l'image de marque de l'entreprise la notoriété de l'entreprise ou du patron voyez-vous donc on préfère être là que d'aller sur le terrain n'est-ce pas être exposé aux intempéries de la nature la presse privée guinéenne traverse actuellement des difficultés sans précédent face à cette crise les hommes journalistes ont mené leur lutte mais aucune solution n'est encore en vue certains panélistes exhortent désormais les femmes à se joindre à cette bataille à prendre leur bâton des pèlerins et à contribuer à sortir la presse guinéenne de cette impasse nous restons dans le même sillage les lauréats du prix d'excellence en journalisme sont connus ils sont 8 pour cette première édition la proclamation des résultats a été faite mercredi à la résidence de l'ambassadeur des Etats-Unis en République de Guinée initiateur du concours c'était en présence du président de la haute autorité de la communication je vous propose quelques réactions à chaud au micro de Mahmoudou Boulé Rédiallo nous devons avoir une nouvelle dynamique une nouvelle donne du journalisme dans notre pays sortir du journalisme d'opinion pour le journalisme peut-être des faits et le journalisme de solution parce que pour moi l'opinion ce n'est pas du journalisme et c'est justement peut-être la raison pour laquelle le jury a décidé que nous méritions ce prix ce soir donc vraiment très content il y avait un travail d'équipe derrière donc je remercie toute la rédaction je suis très reconnaissante de bénéficier de ce trophée de l'ambassade des Etats-Unis c'était un article fouillé vérifié c'était sur la coupure d'internet intentionnelle disons du mois de mai 2023 donc il fallait beaucoup plus ressortir des éléments qui prouvent qu'il n'y avait pas une panne du câble sous marée donc c'était cet article et certes c'est moi qui est récompensé visiblement ici mais c'est toute une équipe qui travaille derrière parce qu'on est nombré on est en nombre de 5-6 et c'est beaucoup plus un travail de résultat de partage d'expérience donc c'est un sentiment de réconfort mais c'est une résistance pour l'ensemble de l'équipe de Guinée Tchèque liberté de journalisme liberté d'expression c'est fondamental et les journalistes ils ont l'habilité de parler directement au peuple guénéen et ça c'est incroyablement important je suis fier d'être ici avec les journalistes guénéens parce que leur ambition leur créativité c'est impressionnant et pour moi c'est une inspiration et c'est exactement ça une inspiration pour les droits de l'homme et pour l'avenir de la Guinée et justement il faut dire que le président de la haute autorité de la communication a apprécié le concours à sa juste valeur Bobakar Yassine déclare que la relève est assurée il est au micro de Mahmoudou Pouler et Diallo les Etats-Unis ont une vieille tradition de démocratie et donc vouloir appuyer la presse et les journalistes reste dans la logique de la politique de ce pays là et j'étais heureux de constater que ceux qui ont eu les prix sont des jeunes journalistes ce qui signifie que la relève est totalement assurée et je m'en rejouis j'avais des doutes j'avais des craintes mais quand je vois les jeunes journalistes audacieux courageux et parfois suffisamment responsables contrairement à certains anciens qui ne font pas assez dans le professionnalisme je dis Dieu merci la relève à assurer avoir déjà le courage de compétir est une qualité et donc naturellement quand on choisit des gagnants et des perdants pour moi tous ceux qui ont joué ont gagné et je les félicite et tout autre sujet dans cette édition je vous le disais à l'entame elles assistent leur mari et prennent en charge les enfants dans la Guinée profonde les femmes se battent comme elles peuvent pour sauver l'honneur de leur famille illustration parfaite de cet engagement les femmes de Saraboydo qui font de l'agriculture un rempart contre la faim Mamadou Saluba et Thierno Saduba travailler la terre sans arrêt à Saraboydo dans la préfecture de Kundara les femmes ne flanchent presque jamais elles ont créé des groupements et cherchent tant bien que mal à entreprendre dans nos jardins on cultive de l'oignon des tomates des laitues ici on retrouve presque toutes les cultures maraîchères avec des puits les femmes travaillent toutes les saisons leur véritable préoccupation l'engrais qu'elles peinent avoir dans leur village avec de l'engrais on peut bien s'en sortir et nous sommes prêtes à signer des partenariats avec des fournisseurs d'engrais comme ça à chaque étape du travail ils viendront faire des inspections et après la récolte on leur donne leur part ici on n'a pas des fonds de départ et c'est ce qui nous bloque les femmes aimeraient bien aussi avoir des machines être accompagnées par les ONG et les micro finances pour développer leurs activités en attendant elles travaillent avec les moines du bord pour aider leur mari dans les dépenses quotidiennes mon mari est décédé il m'a laissé avec des enfants presque toutes les femmes que vous voyez ici assurent la dépense à la maison on fait des campagnes pour pouvoir acheter des habits à nos maris en tant que mère on doit se battre pour nourrir les enfants dans cette partie de la Guinée le travail de la terre ne s'arrête presque jamais d'un côté d'un côté les femmes de l'autre les hommes ici l'expression la terre ne trahit jamais à tout son sens le reportage sur la pluvium des sites espacefmguinée.info espacetvguinée.info les podcasts des derniers journaux des derniers JT ça se passe en Guinée c'est forcément sur espacetvguinée.info et espacetvguinée.info un seul clic vous êtes le premier informé d'avoir regardé cette vidéo